Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Daima Vosarro. Je suis en classe de CM1A dans l'école Saint-Thomas de Joal. Je voudrais vous présenter une leçon de grammaire sur le pluriel des noms en O, E et O. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, Naï, pour cette règle principalement? Il faut retenir que, généralement, un nom pluriel se termine par S. Exemple, Naï, d'abord, ça c'est la règle générale. Un ballon, des ballons. Terminaison un ballon S. S, oui. Les noms terminés au singulier, par leçon, ou prennent un S au pluriel, sauf bijoux, cailloux, genoux, choux, joujoux, pou, hiboux. Et pour les noms qui se terminent par E, EU, ou bien O, AU? Ils prennent un X au pluriel, sauf l'ando, sarro, bleu et pnon. Ils prennent S au pluriel. D'accord. Donc, il faudra bien retenir cette règle. Généralement, un nom pluriel se termine par S. Un ballon, des ballons. Les noms terminés au singulier, par leçon, ou prennent un S au pluriel, sauf bijoux, cailloux, genoux, choux, joujoux, pou, hiboux. Et pour les noms qui se terminent par E, EU, ou bien O, AU? Ils prennent un X au pluriel, sauf l'ando, sarro, bleu et pnon. Ils prennent S au pluriel. Merci, ma grande. Merci, c'était Zérofaute, le plaisir de la langue. Zérofaute, le plaisir de la langue.